On va terminer par un dernier dossier, cette conférence de neurologie D2, avec un dossier encore une fois assez simple mais essentiel pour bien comprendre la neuro. On va encore une fois axer vraiment sur sémiologie, méthode de rédaction. On y va. Comme toujours, vous allez lire l'énoncé de façon analytique, donc essayez d'en noter les éléments importants. Vous avez un homme d'âge moyen, acheter l'épidémie pour vous égale facteur de risque cardiovasculaire. Donc on s'oriente quand même avant même d'avoir vu le dossier vers un dossier peut-être de vasculaire, puis on vous donne une heure, c'est rare, on vous donne une heure précise, c'est que probablement il va falloir s'en servir. Il consulte où vous êtes aux urgences, comme toujours, où vous êtes, qu'est-ce que vous allez en faire, et il consulte pourquoi pour une monoparaisie du membre supérieur droit associée à une asymétrie faciale prédominant à la partie inférieure du visage. Comme toujours, vous avez un signe neurologique en termes français. Votre job, c'est de le traduire en symptômes médicaux, puis il est groupé sous forme de syndrome. Donc ici, monoparaisie du membre supérieur droit, asymétrie faciale égale, on va le voir tout à l'heure, paraisie faciale centrale, qui va avec. Survenue ce matin à 8h30, ce qui veut dire comme toujours que lorsque vous avez deux heures, il faut en déduire un délai, et que ce délai, vous avez compris, ça va être un dossier d'AVC, il va falloir l'utiliser, et vous avez déjà compris qu'on va s'en servir pour justifier ou non la réalisation d'une thrombolise. Du mal à prononcer les mots, ça s'appelle une aphasie. Vous constatez un signe de Hoffman à droite, le signe de Hoffman, c'est assez simple, c'est l'équivalent d'un signe de Bermansky au membre supérieur, c'est-à-dire lorsque vous êtes en train de gratter comme ça sur l'ongle, le pouce va avoir un petit mouvement de flexion, c'est l'équivalent de l'élévation lente du pouce au membre inférieur. C'est un signe de syndrome pyramidal, mais pas de Bermansky, donc ça, une atteinte monoparétique du membre supérieur. Des réflexes vifs, ça rentre dans le syndrome pyramidal. Pas de troubles de sensibilité ni de la vigilance. Pour régulier, c'est important, on va le voir pourquoi, pour le bilan éthiologique. Et patient droitier, là encore, c'est important, parce que vous avez vu qu'il a une aphasie, donc c'est probablement une atteinte à gauche, si le patient est droitier. On avance. Question 1. Faites l'analyse sémiologique de cette observation. Pour chaque signe clinique, précisez le siège probable de la lésion. Donc là, on va vraiment faire encore une fois cette gymnastique qui consiste à prendre les signes, les traduire sous forme de syndrome, et en déduire à chaque fois une localisation, et par conséquent, une lésion possible. L'analyse sémiologique, on l'a dit, il a une monoparésie du membre supérieur droit. A Hoffman, des réflexes aussi aux 109 vifs, il a donc un syndrome pyramidal. Le syndrome pyramidal, c'est une atteinte du faisceau pyramidal, mais le faisceau pyramidal, il va depuis le cortex moteur primaire jusqu'à la racine du nerf au niveau médulaire, ou au niveau même lombaire. Donc il faut vraiment que vous essayiez de savoir où va se projeter cette lésion. Ici, vous avez une atteinte suspendue, membre supérieur et visage, mais pas une atteinte dite proportionnelle. C'est-à-dire, si vous aviez le membre inférieur aussi, vous auriez donc probablement soit une atteinte corticale totale, soit une atteinte de ce qu'on appelle la capsule interne, là où se regroupent toutes les fibres du faisceau pyramidal. On va le voir tout à l'heure. Donc là, probablement que comme vous avez une atteinte que seulement d'une partie de ce faisceau, elle est corticale et elle est localisée au niveau latéral. On va le voir avec l'homunculus. Pourquoi ? De plus, la symétrie faciale prédominant à la partie inférieure du visage, c'est ce qu'on appelle une paralysie faciale centrale. Vous savez qu'il y a deux types de paralysie faciale, paralysie faciale centrale et paralysie faciale périphérique. La paralysie faciale centrale, elle se caractérise par une atteinte qui prédomine à la partie inférieure du visage parce qu'en fait, les fibres croisent au niveau de celles qui sont à destination de la partie supérieure du visage. Donc, si vous avez une atteinte que d'un côté, les fibres originelles du côté contre-latéral vont compenser. Donc, si vous avez une atteinte d'une paralysie faciale dite périphérique, vous allez avoir une atteinte à la fois de la partie supérieure et de la partie inférieure du visage parce que vous allez toucher toutes les nerfs à destination du même côté. L'impossibilité de former les maux, c'est ce qu'on appelle une aphasie. On l'a dit dans le premier dossier, Bernicke et Broca, ici, c'est une impossibilité à former une dysarthrie, une aphasie non fluente, donc une aphasie de Broca. Et le siège, c'est ce qu'on appelle l'opercule rolandique. Comme il est droitier, probablement, donc c'est à gauche. Donc, ça concorde. On a une atteinte gauche à chaque fois et une atteinte au niveau frontal gauche. Sur, justement, la topographie de ces lésions, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'homunculus. C'est en gros la projection des neurones qui vont contrôler les différentes parties du corps sur le plan moteur. Et donc, le côté gauche va contrôler le côté droit du corps. Le côté droit va contrôler le côté gauche du corps. Et ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que si, par exemple, ce qui est le cas ici, j'ai une atteinte du visage et de la main. Donc, c'est une atteinte qui est corticale, mais qui va épargner la partie médiale du cortex moteur primaire. C'est pour ça qu'au niveau de la jambe et du pied, je n'ai pas de syndrome pyramidal. Et en fait, toutes ces fibres-là, elles vont se regrouper. Je vais passer ici par ce qu'on appelle la capsule interne. Et donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez bien que si j'ai un hématome ou un avesté ischémique qui va toucher la capsule interne, je vais avoir une atteinte clinique, qui va à la fois toucher, on dit, les trois étages, le visage, le membre supérieur, le membre inférieur. En revanche, si j'ai une atteinte qui est superficielle, corticale, je peux avoir une atteinte uniquement du membre inférieur si c'est le territoire médial, irrigué par l'artère cérébrale antérieure, ou une atteinte uniquement du membre supérieur et de la face si c'est le territoire latéral du cortex moteur qui est irrigué par l'artère cérébrale moyenne. Et pareil, ce qu'on appelle l'opercule rolandique, c'est donc juste en avant du cortex moteur primaire. C'est ce qui va contrôler, vous voyez ici, la parole. Et donc, c'est pour ça que lorsque l'on est droitier, on a rangé un atmosphère dominant gauche. Si j'ai une atteinte de l'opercule rolandique gauche, j'ai une aphasie dite de broca. Donc toujours, et ça c'est très important de retenir, quelle que soit la matière, mais encore plus en neurologie où vraiment toute l'interprétation est basée sur la compréhension des signes, il faut que vous compreniez quels signes on parle et quelle topographie de lésions cela vous évoque. A quoi vous reliez ce signe en termes de lésions et en conséquence, qu'est-ce que vous recherchez sur une imagerie et où vous cherchez, quel diagnostic vous portez. Justement, quelle est votre suspicion diagnostique ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ce qui est important, à mon sens, c'est d'essayer d'être plus précis. Parce que de la même façon que pour l'hématome extra-durale, lorsque vous dites hématome, on ne comprend pas si c'est un hématome intra-parenchymateux, sous-dural, extra-dural. De la même façon, là, on dit AVC. Mais AVC, quoi ? Hémorragique, c'est-à-dire hématome. AVC, ischémique, c'est-à-dire infarctus. Ischémique transitoire, un AIT, une trobo-véneuse cérébrale, une hémorragie sous-arachnoïdienne. AVC, ça vous dit simplement qu'il y a un accident vasculaire et que ça touche le cerveau. C'est tout. On ne peut pas en savoir plus. Donc, il faut que vous précisiez absolument si c'est un AVC ischémique constitué. Ça s'appelle un infarctus cérébral. Lorsque vous donnez un AVC, ce qui est important, c'est que c'est quelque chose de systématisé. C'est-à-dire qu'il va toucher un territoire vasculaire. Ici, c'est le territoire carotidien. Et même de façon plus précise, ça touche l'artère cérébrale moyenne ou encore, on appelle l'artère sylvienne. Donc, c'est un territoire sylvien. Toujours, toujours penser à donner le côté, si c'est gauche, et superficiel. Je vous l'ai montré. Il y a la capsule interne, ça donne une ischémie ou un infarctus profond. Et le cortex, c'est ce qu'on appelle une ischémie ou un infarctus superficiel. Et puis enfin, il faut penser à la cause. Les deux grandes causes, on l'a dit, ce sont les causes, à chaque fois c'est du vasculaire. Ça peut être une cause embolique avec une cardiopathie emboligène, par exemple une fibrillation auriculaire qui envoie un caillot de sang qui va boucher une artère en distalité. Ou ça peut être une mécanisme dit thromboembolique, c'est-à-dire une rupture, par exemple, d'une plaque athéromateuse au niveau de la carotide qui va boucher un petit vaisseau en aval. Pareil, à chaque fois, on vous demande de justifier un diagnostic. Vous suivez votre plan habituel. Premier, c'est le terrain. Ça, vous l'avez remarqué dès la lecture de l'énoncé. C'est les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc c'est un patient probablement vasculaire. L'anamnèse, déficit neurologique brutal, égal AVC jusqu'à preuve du contraire. Ça ne préjuge pas du fait que l'AVC soit ischémique ou hémorragique ou autre. Mais pour vous, c'est vasculaire. La clinique, maintenant, c'est une atteinte pyrimidienne, mais elle est partielle. C'est-à-dire qu'elle va toucher le membre supérieur, le visage, pas le membre inférieur. Par conséquent, ça ne peut pas être un AVC profond, c'est un AVC superficiel, au contraire d'un déficit proportionnel qui touche les trois étages, comme on l'a vu au début. Et puis la phasite broca, ça signe bien que c'est une atteinte corticale et non pas dite sous-corticale. Les signes négatifs en défaveur du mécanisme emboligène, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'arythmie, on vous l'a dit tout à l'heure. Toujours pareil, les signes négatifs vous permettent d'argumenter votre diagnostic positif. Et l'absence de troubles de la vigilance, c'est un élément, même s'il est de faible valeur, en défaveur d'un nématome ou d'un infarctus étendu. Quel diagnostic différentiel ne pouvez-vous cependant pas éliminer ? Ça c'est important parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un AVC, il peut être ischémique, il peut être hémorragique. Ici, le fait que ce soit un territoire bien circonscrit, une atteinte superficielle chez un patient vasculaire, on a plutôt envie de penser que c'est ischémique. Mais jamais, jamais vous ne pouvez dire d'un AVC s'il est ischémique ou hémorragique sur le simple constatation clinique. Il vous faut une imagerie pour pouvoir conclure à ça. Et donc, notamment, cette imagerie, ce sera en urgence, chaque fois que disponible, une IRM. Et l'erreur à ne pas faire, c'est par exemple parce que votre patient a un déficit monopégique brutal, vous dites, c'est ischémique, hop, aspirine, sans imagerie, si c'est un hématome, vous transformez l'hématome, vous allez aggraver l'hématome. Si c'est un AVC ischémique étendu, vous risquez de faire une transformation hémorragique. Quel examen ? Et là, c'est toujours important, comme toujours dans ce genre de questions, de voir qu'ici, c'est du singulier. Donc, on vous demande un et un seul examen qui vous permet de trancher, d'écriver les résultats attendus en faveur de votre hypothèse principale qui est donc l'infarctus cérébral. L'examen, chaque fois que disponible, il faut vous mettre, comme si vous aviez tout à disposition au ECN, c'est une IRM. L'IRM, ce qui est important de préciser, comme c'est un déficit qui est relativement récent, c'est la diffusion qui vous permet vraiment d'avoir de façon très précoce, de plus sensible, un signe d'ischémie d'infarctus cérébral. On l'a dit, c'est un infarctus rassylvien superficiel gauche qu'on attend des hyper signaux. Et ce qui est très important, c'est que non seulement on aura des hyper signaux, flair et diffusion, mais le plus important, c'est ça, c'est qu'ils sont systématisés. C'est systématisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils correspondent au territoire en aval d'un vaisseau connu. Il faut que vous connaissiez de façon un peu basique les principaux territoires vasculaires au niveau cérébral. En gros, l'artère cérébrale antère, c'est la partie médiale du cerveau. L'artère cérébrale moyenne, c'est la face latérale frontoparietale. Et les intères cérébrales postérieures, c'est la face occipitale. Ça, c'est pour le territoire carotidien. Et le territoire vertébro-basilaire, c'est ce qui va irriguer notamment le tronc cérébral et le cervelet. Absence d'hématome, pareil, signe négatif égale argument en plus. Et on recherche une leucopathie vasculaire, ça vous signe un peu le terrain. On a dit que c'est un patient vasculaire. Leucopathie vasculaire, c'est ce dont on parlait lorsqu'on disait une démence vasculaire, c'est des petits lacunes ou des petits anomalies de substances blanches liées à des AVC hémorragiques ou ischémiques anciens, passé inaperçus. Vous confirmez votre diagnostic d'un partus s'il vient superficiel. Quelle est votre prise en charge en urgence ? Comme toujours, la première chose à savoir, c'est où vous êtes. Vous êtes aux urgences, conséquence, votre patient, vous l'hospitalisez. Vous l'hospitalisez où ? Chaque fois que possible, comme pour l'IRM, à partir du principe que vous avez tout à disposition, vous l'hospitalisez dans une unité de soins intensifs neurovasculaires, USINV, chaque fois que possible. Vous avez maintenant que vous avez fait l'IRM, le diagnostic de certitude que c'est un mécanisme ischémique et donc le traitement, c'est un traitement antithrombotique. C'est-à-dire qu'on va essayer de dissoudre le caillot de sang qui est séformé, qui bouche l'artère. On fait ça comment ? On fait ça avec de l'aspirine en première intention. Et une autre possibilité, c'est de faire une thrombolise. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est consensuel, il y a une recommandation de la Haute Autorité de Santé là-dessus, c'est le délai pour réaliser une thrombolise, le délai en dessous duquel les bénéfices sont plus importants que les risques hémorragiques que vous faites courir au patient, c'est 4h30. Or, ça ne vous a pas échappé ici, qu'il a eu son déficit à 8h et il se présente aux urgences à 14h, voire plus en fait, il faut que je vérifie. Mais en gros, vous êtes au-dessus des 4h30 et par conséquent, vous ne faites pas de thrombolise. Pas tandis coagulation, pas de cardiopathie emboligène ou de dissection, alors ici c'est important. Ça veut dire que vous allez traiter le caillot en mettant un anti-agrégant. Par contre, il ne faut pas anti-coaguler le patient en dehors de ces deux causes particulières d'infarctus cérébral. Comme toujours, on l'avait dit, pour le traumatisme crânien grave, le traitement symptomatique en neurologie, c'est la lutte contre les agressions cérébrales systémiques d'origine secondaire, enfin secondaire d'origine systémique. En particulier, le contrôle de la pression artérielle, il faudra absolument respecter l'hypertension artérielle dite compensatrice, c'est-à-dire que vous avez de l'œdème, le cerveau gonfle un peu. Pour s'adapter, on va augmenter la pression artérielle pour assurer une meilleure pression de perfusion cérébrale. Vous avez un patient qui est diabétique, donc il risque de faire une hyperglycémie. On sait que l'hyperglycémie, c'est neurotoxique, donc il ne faudra pas hésiter à lui mettre de l'insuline si besoin. Comment complétez-vous votre bilan paraclinique ? Il faut retourner en arrière parce qu'on a passé la diapo un peu vite. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre IRM cérébrale, vous avez posé votre diagnostic de certitude d'infarctus cérébrale, vous allez admettre votre patient en usine V, lui mettre ses anti-agrégants, faire ou pas faire la thromboïse en fonction du délai, puis dans un second temps, il faudra compléter votre bilan. Parce que là, vous savez, vous suspectez que le mécanisme est thromboembolique, mais vous n'en avez pas la certitude. Pour en avoir la certitude, il faut faire un bilan qui va chercher deux choses. Qui va chercher d'une part une sténose, une plaque athéromateuse au niveau des gros vaisseaux, évidemment du territoire concerné pour pouvoir le relier. Ici, ça sera donc des troncs supra-aortiques, de la carotide interne. Pour ça, vous faites soit une angio-IRM ou un angio-scanner et un échodoplaire pour avoir une vision des vitesses. La deuxième chose, la deuxième grande cause que vous allez rechercher, c'est une cardiopathie emboligène, par exemple, un flotteur, une fibrillation auriculaire. En urgence, vous lui faites deux fois son ECG. Et dans tous les cas, vous complétez par une éco-coeur à la fois transthoracique et transthoracienne. Enfin, on a dit, c'est un patient probablement vasculaire, vous pouvez vérifier est-ce que son diabète est bien contrôlé, est-ce qu'il a une néphropathie vasculaire, etc. Ça, c'est le bilan que vous allez faire au décours de votre infarctus cérébral. Et une fois que vous avez fait le bilan et que vous avez traité à la phase aiguë, il faudra assurer la prise en charge thérapeutique au long cours. La prise en charge thérapeutique, elle passe d'abord par la prise en charge éthiologique. Ça veut dire que si votre diagnostic est bien confirmé, et bien celui d'un infarctus de mécanisme thromboembolique, soit une rupture de plaque athéromateuse, c'est-à-dire que cette plaque-là, il va falloir la traiter. Vous avez bien compris le mécanisme, ça c'est notre artère carotide interne. En aval, ici, elle va donner l'artère cérébrale moyenne qui, elle, s'est bouchée, qui a donné donc l'infarctus. Et là, vous avez ce qu'on appelle une plaque. Cette plaque d'athérome, en fait, qui est liée à ces différents facteurs de risque, c'est l'épidémie, le diabète, tout ça. Lorsqu'elle se bouche, elle forme un petit caillot. Il peut partir dans la circulation, et aller occlure une artère de plus petit calibre en aval de la circulation. Pour traiter ça, on fait ce qu'on appelle une endartériectomie. C'est-à-dire qu'un chirurgien va clamber là et va en fait enlever cette partie-là de la plaque athéromateuse de telle façon qu'elle ne récidive pas. Comme toujours, comme pour la SEP, en neurologie, ce qui est essentiel, c'est la rééducation. Patient aphasique, il faut faire de l'orthophonie. Patient qui bouge moins bien, il faut faire de la kinésithérapie. Il faut le faire rapidement. Pareil, on sait qu'un patient qui a fait un AVC, il a beaucoup de chances d'en refaire un autre, même si on fait une endartériectomie. Il faut absolument faire ce qu'on appelle de la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est empêcher qu'une maladie qui est arrivée ne se reproduise. Pour ça, on fait des mesures hygiénio-diététiques, arrêt de tabac s'il fume, et on va traiter l'épidémie par des statines. L'aspirine, on poursuit la vie. On a montré aussi que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion prévenaient la récidive. Pareil que pour la SEP, c'est une maladie chronique au long cours. Il faut faire une demande de prise en charge, un soutien psychologique parce qu'il risque de garder son déficit moteur et son aphasie. Et pareil, toujours, prise en charge pluridisciplinaire pour une maladie chronique en réseau de soins avec le médecin traitant. C'est vraiment le médecin traitant qui, une fois la période aiguë d'hospitalisation neurovasculaire passée, va coordonner la prise en charge au décours de l'infarctus cérébral. Pour conclure, finalement, c'est un dossier assez classique. Cependant, c'est quelque chose qui n'est pas tombé, qu'il faut absolument connaître. Ce qu'il faut connaître à la fois pour la méthodologie, c'est qu'en neurologie, on a toujours un signe, une localisation, plusieurs signes, des syndromes. La seule façon de distinguer un AVC, qui finalement est un mauvais terme, parce qu'il regroupe plein de pathologies très différentes, c'est de faire une IRM cérébrale qui vous dira est-ce qu'il s'agit d'un hématome, est-ce qu'il s'agit d'un infarctus, est-ce qu'il s'agit par exemple d'une hémorragie cérébro-méningée ou d'une thrombose veineuse cérébrale. Il faut avoir des plans de réponse pour être sûr de ne rien oublier. L'objectif de cette con, c'était vraiment d'essayer d'acquérir les premiers réflexes méthodologiques de réponse, de rédaction de ces cas cliniques. On l'a vu, il faut mettre les signes de gravité en premier, il faut avoir des plans systématiques pour répondre à des questions qui reviennent souvent. Quel est votre diagnostic ? Quelle est votre prise en charge ? Quelle est votre surveillance ? Il faut avoir une idée des mots-clés, des zéros qui vont compter. Par exemple, lorsque l'on a un AVC ou une maladie chronique, il faudra prendre en charge des cours, éviter que ça reste difficile, faire la prévention secondaire, et prendre en charge le handicap induit. C'est donc un dossier essentiellement centré sur l'item 133, bien mal nommé, qu'on l'a vu, accident vasculaire cérébraux. Voilà pour cette première conf de D2 de neurologie. J'espère que vous avez appris des choses, pas tant sur le fond, puisque finalement, c'est des cours et c'est des dossiers assez stéréotypés, assez simples. Vous allez voir après qu'au dossier, on vous demandera surtout des dossiers plus transversaux. Mais ce qui est important, et à mon avis, ce à quoi vous devez vous attacher en D2, c'est non seulement de bien maîtriser le cours, c'est le prérequis indispensable pour pouvoir manipuler les items dans des dossiers transversaux sans vous tromper. Et il faudra aussi, et c'est ça qui est vraiment l'objet de la conférence aujourd'hui, acquérir les réflexes de rédaction, la méthode nécessaire, tant au niveau de la lecture analytique qu'au niveau de la méthode rédactionnelle de réponse, comment faire pour ne rien oublier. C'est ça à quoi vous devez vous attacher en D2, parce que de toute façon, le programme, vous avez encore deux ans ou trois ans devant vous pour l'acquérir de façon parfaite. Vous le saurez. L'objectif, ce n'est pas tant d'en savoir le plus, mais c'est d'en oublier le moins. Voilà.